Bonjour Armel. Bonjour Eric. C'est un plaisir pour moi de discuter avec toi d'alimentation vivante. On a le privilège de te recevoir chez nous et c'est aussi une joie d'avoir des personnalités qui apprécient nos produits. Je te dis, on apprécie aussi ton travail d'actrice dans des films qu'on aime beaucoup. Tu es actrice et donc tu fais du théâtre, tu te déplaces souvent, tu es intermittente du spectacle, tu fais des tournées dans toute la France pour présenter des pièces et donc tu n'es pas tout le temps chez toi. Nous on nous demande souvent comment vous faites pour l'alimentation vivante quand vous voyagez tout ça. Comme j'ai quelqu'un en face de moi qui voyage plus que moi, je te retourne la question, qu'est-ce que tu as trouvé qui t'a aidé pour rester dans ce type d'alimentation et est-ce que tu peux aussi nous parler des enzymes parce qu'on en a parlé ensemble et j'étais assez agréablement surpris de voir que ça t'avait aidé. Alors les enzymes c'est l'outil que j'attendais. Merci le ciel parce que quand on découvre l'alimentation vivante, on découvre « Ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a les algues, il y a le jus d'herbe d'or. » Et puis à un moment, on a une trousse à outils et il me manquait quelque chose et je ne savais pas dire quoi. Et les enzymes sont arrivées puisque vous proposez les enzymes. Et les enzymes c'est génial parce que c'est le petit flacon qu'on peut avoir au fond de son sac en permanence. C'est ce qui se passe. Et dès qu'on doit manger quelque chose qui n'est pas vivant, donc qui n'a pas d'enzyme, donc qui ne sera pas digéré par ses propres enzymes, mais qui fera appel aux enzymes de notre foie, ce qui va nous fatiguer et nous donner envie de dormir, la fameuse sieste après le repas, les petites enzymes que vous, vous avez mises en petites gélules, on prend ça juste avant le repas et ça permet la digestion de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile et on n'a pas cette sensation de lourdeur. Et donc on est très détendu parce que s'il n'y a pas assez de crudité, s'il n'y a pas de salade, c'est pas grave. Et puis, si on a envie de faire un écart parce qu'on a vraiment envie de le faire, ça limite les dégâts. C'est vraiment un joker, comme tu dis si bien. Et moi, ça m'a aussi, comment dire, j'ai pu m'intéresser plus aux enzymes et j'ai compris que c'était quand même quelque chose de très important dans le fonctionnement du corps. Et Franck, tu as une très belle formule au sujet des enzymes sur le 21e siècle. Pour moi, les enzymes sur le 21e siècle que les vitamines ont été au 20e et je suis intimement convaincu que c'est la médecine de l'avenir. Parce que contrairement à une approche médicale ou paramédicale, même traditionnelle ou même des vies essentielles, quand on prend un corps étranger pour venir aider son corps, là, tu sais ce que j'utilise comme image ? Je dis, voilà, vous avez un atelier de menuiserie et le matin, vous arrivez avec un camion, avec un bus et vous doublez les effectifs. Donc, le travail va être beaucoup mieux fait. On va pouvoir nettoyer l'atelier alors que sinon, il fallait produire, on n'avait pas le temps. On va pouvoir faire des finitions. En fait, c'est ça, c'est que les enzymes, ce n'est pas un corps étranger qu'on rentre dans notre organisme. Ce sont les enzymes, on en a déjà. Par contre, on va en amener davantage pour que le travail soit plus rapide et plus efficace. Donc, le corps est prévu pour ça et il n'y a pas d'agression. Exactement. Ce n'est pas un corps étranger. Ce n'est pas une substance étrangère d'une plante ou chimique. Et c'est ça que j'ai trouvé génial. Et je suis intimement convaincu qu'on n'en est qu'au balbutiement de l'intégration des enzymes dans la médecine. Et d'avoir testé, nous, les enzymes, parce qu'on les a testés de plein de façons différentes, je vois que ça allège tout, en fait. C'est ça. C'est en douceur. C'est très doux. Oui, c'est doux. Parce qu'il y a des choses dans la vienturopathie et tout qui aident le corps à expulser, à se nettoyer. Mais parfois, c'est un peu… On le sent passer. Alors que les enzymes, tout se fait en douceur. Et puis, il faut savoir aussi que plus on avance dans l'âge, moins nous, on en produit. Oui, complètement. Donc, ça prend le relais. Et moi qui suis un petit peu avancée dans l'âge, je suis contente. Oui, oui. Non, non. Moi, j'appelle ça… Alors, j'ai inventé une expression. J'appelle ça des auxiliaires métaboliques. Parce que le métabolisme, ce sont les réactions biochimiques qu'on a au niveau cellulaire. Et là, c'est des copilotes, des coups de main, des aides, en fait, à mieux faire ces échanges. Et voilà, je pense que dans dix ans, ce que nous, on a mis sur le marché là, je trouverai ça très grossier. Parce que c'est… Voilà. C'est le début. C'est le début. Et on a fait un mélange avec un des spécialistes mondiaux des enzymes, Victor Askevizemkaz, qui a fondé l'Institut Hippocrate. Mais depuis, je m'y intéresse davantage. Et il y a d'autres personnes qui ont fait des super travaux là-dessus, avec lesquelles on va tenter de travailler en Asie. Ils ont plus l'habitude des enzymes que nous. On sombre toujours vers l'Asie, finalement, que ce soit les algues, là, les enzymes. Je trouve qu'ils ont souvent intégré dans leur médecine plus traditionnelle ces pratiques que nous. C'est comme si on les découvrait, mais en fait, elles sont déjà présentes en Asie, quoi. Et donc, quand tu es en tournée, toi, c'est quand tu as des moments de convivialité au restaurant où tu te dis, bon, là, je vais manger chez quelqu'un ou je vais dans un resto qui n'est pas forcément celui que j'aurais choisi moi. C'est dans ces moments-là que ça t'aide ? Voilà. Donc, c'est plutôt les enzymes digestifs, toi, que tu crois ? Oui, moi, les enzymes digestifs, je ne veux plus m'en passer. Alors, c'est très récent, puisque vous les proposez depuis… Oui, ça fait… Alors, attends, on les a sortis en… Enfin, je crois, ça va faire une petite année. En septembre, octobre, je crois, oui. Alors, moi, j'ai découvert ça il y a deux mois, peut-être. D'accord, oui, oui. Mais tout d'un coup, ça m'a enlevé un stress, si tu veux, parce que je suis beaucoup plus détendue. Je ne me dis pas, oui, mais oui, mais est-ce qu'il y aura de la salade ? Ah oui, mais si je mange ça, après, je ne vais pas être bien et tout. Ça m'a beaucoup, beaucoup détendue. Et je ne me pose pas de questions, je prends mes enzymes. En revanche, quand je peux faire un repas vraiment très cru avec des fruits ou alors des crudités et tout, là, je n'en ai pas besoin, puisque l'alimentation vivante apporte ses propres enzymes. Complètement, oui. Et même pour les gens qui ne sont pas du tout intéressés par l'alimentation vivante, c'est un vrai plus. Oui, oui, complètement. Moi, là où ça me change beaucoup, c'est que je sais, si je fais un écart, je sais que je vais quand même passer une bonne nuit. Voilà. Parce que sinon, moi, je sais que j'ai un sommeil… Enfin, la qualité du sommeil, t'es d'accord avec moi, elle est directement liée à la qualité de la digestion. Et donc, si on a une digestion laborieuse, on dort moins bien. Et ça, c'était un truc pour moi qui me… J'avais aussi cette appréhension quand je faisais des repas. Je me disais, oh là là, je vais mal dormir, je vais passer une mauvaise nuit. Demain, je dois faire ci, ça. Je ne vais pas être disponible. Et oui, ça, c'est vrai que ça… Pour moi, ça m'a fait ce joker, comme on en parlait. Et voilà, donc c'est utile en voyage. Enfin, pour les personnes qui n'ont pas le type d'alimentation qu'on a. Et voilà. Ah oui, c'est vraiment le flacon à avoir au fond de son sac. C'est léger, tu n'apprends pas de poids. Oui, alors moi, je n'ai même pas… J'ai même un tout petit flacon où j'en ai 10 dedans. Comme ça, j'ai toujours sur moi. Et je sais que… Parce que j'ai dans mes papiers et on l'a avec nous. Et quand on est à l'extérieur, on le sort assez facilement. Et même Zia, tu vois, notre fille de 8 ans, quand on est dans des endroits où elle dit « Ah, papa, tu as amené les enzymes ou pas ? » Parce qu'elle a même intégré ça à son âge et je trouve ça chouette. Que ça fasse partie de son kit. Tu vois, comme pour la naturopathie ou des choses qu'elle connaît déjà sur les plantes ou les huiles essentielles. Et là, elle sait qu'on peut faire un écart, on peut se faire mettre. Donc, j'aime bien ce qu'on a partagé avant sur la souplesse. Parce qu'on ne cherche surtout pas à être intégriste et à proposer des choses qui sont inatteignables. Parce qu'on sait ce que c'est que d'être parent. On sait ce que c'est, toi, d'être actrice qui se déplace. On a une vie quotidienne qui… Voilà, on s'accommode avec notre quotidien, quoi. Les enzymes, nos nouvelles années. Ah, voilà. Très bien. Très bien. Et le mot est génial. Enzyme. Ça, déjà, ça vibre. Oui, ça fait vibrant. C'est chouette. Ok. Merci beaucoup, Armel, pour ton témoignage. Et voilà, ça me donne envie d'en faire d'autres. Parce que c'est récent comme produit. On a peu de retours. Et quand on en a parlé, je me disais, tiens, on va discuter là-dessus. Et voilà, je vais peut-être demander aux personnes qui en ont testé de me faire plus de retours. Parce que je n'ai pas trop d'infos là-dessus. Ah oui, moi, c'est ce que j'attendais. Et ça m'a enlevé un stress. Ça m'a enlevé des complexités dans la tête. Voilà. Enzyme. Voilà. Plus besoin de réfléchir. Super. Merci infiniment pour ton témoignage, Armel. Merci, Rick. À très bientôt. Cool.